Donc bonjour, ce forum est organisé en partenariat avec Pôle emploi, la mission locale et le CEBA, dont le représentant vient de vous parler, M. Cédric Pizio. Donc nous allons intervenir nous en tant que partenaire direct face à l'emploi avec des aides à l'embauche ou autre, vous concernant donc vous les demandeurs d'emploi. Nous avons parmi nous le directeur de l'agence Pôle emploi du Boussca. Nous allons essayer de répondre à vos questions au fur et à mesure, parce que je pense qu'il y a beaucoup de thématiques abordées, donc je pense que ce sera plus pratique pour vous de nous poser des questions au fur et à mesure. Donc je vous présente, nous sommes quatre, deux conseillers de la mission locale Techno-Ouest, qui sont Sophie et Loïc, qui vont intervenir sur des parties plus spécifiques à destination d'un public qui a moins de 26 ans. Et Stéphane et moi-même, Cathy, qui allons répondre aux questions des plus de 26 ans, et on va dire, et globalement de tout ce qui peut vous aider à retrouver un emploi. Donc globalement, aujourd'hui, on va essayer de balayer un petit peu tout ce qui existe, sans aller dans la réglementation qui peut être très lourde à aborder sur une réunion comme aujourd'hui, sur lesquels vos conseillers directement en agence pourront répondre selon vos cas précis avec votre profil et votre rémunération. D'accord ? Donc nous allons aborder les aides au recrutement, les aides à la formation avant l'embauche, les aides à l'embauche directe et les aides à la mobilité par rapport à toutes vos recherches qui peuvent s'effectuer à la formation et à l'embauche. Donc les aides au recrutement, je vais donner la parole à Stéphane. Bonjour, bienvenue. Donc tout d'abord, nous avons la PMSMP, qui veut dire période de mise en situation professionnelle, à savoir une immersion, un stage, une entreprise, une structure accueillante, qui permet au public soit d'écrir un métier, soit de confirmer un projet professionnel, ou bien d'initier une démarche de recrutement. Les deux premières phases, donc découvrir un métier ou bien confirmer un projet professionnel, ça s'adresse à des personnes qui en effet soit se lancent au marché du travail, soit des personnes qui souhaitent se reconvertir. important de faire cette immersion, de sorte à pouvoir justement valider leur projet professionnel. Ensuite, cette immersion, le tout c'est de rechercher en effet un employeur qui souhaite bien vouloir vous prendre en stage. C'est une durée maximum de 15 jours. Les conventions sont faites par Pôle emploi, de sorte à pouvoir aussi bien protéger en cas d'incident l'employeur que vous-même. Ensuite, durant cette immersion, vous conservez votre statut de demandeur d'emploi. Donc évidemment, vous n'êtes pas rémunéré par l'employeur, puisque vous êtes stagiaire et non pas salarié. Ceci dit, les personnes qui sont indemnisées continuent à rester indemnisées, évidemment. Il n'y a aucune incidence sur leur indemnisation. Voilà donc pour la partie immersion. Je vais rajouter que la mission locale a également la possibilité de mettre en place des périodes de mise en situation professionnelle, en milieu professionnel, de sorte, comme Stéphane le disait, d'expérimenter, de découvrir un métier, d'acquérir des compétences, voire de construire son réseau professionnel. Est-ce que vous avez des questions ? C'est bon ? La personne qui va entrer en immersion doit rechercher l'entreprise. Voilà. Oui. Après, dans le cadre d'une démarche directe qui va favoriser votre retour à l'emploi, c'est-à-dire préalablement un recrutement, nous avons des contacts privilégiés avec les entreprises, ce qui nous permet, lors de certains entretiens, de mettre en place avec les chefs d'entreprise qui sont prêts à vous recruter une période d'immersion un peu plus courte, qui est au maximum de deux semaines, pour vérifier que les deux parties vont bien fonctionner sur les mêmes éléments de départ prévus avant le contrat de travail. Ça vous permet de vous familiariser avec le contexte de l'entreprise et l'entreprise de vérifier que vous allez rapidement vous insérer comme prévu lors de l'entretien. D'accord ? Non. En fait, c'est vous qui démarchez dans vos, on va dire, dans vos recherches ou dans votre valorisation de projet. C'est vous qui allez démarcher des entreprises auxquelles vous pouvez proposer une immersion pour venir vérifier et confirmer un projet professionnel ou directement pour un recrutement, auquel cas, en mise en avant, vous pouvez entrer en immersion. Et après, vous revenez à Pôle emploi, vous repassez par l'accueil ou votre conseiller ou directement si c'est préalablement un recrutement. Votre entreprise va nous contacter, nous, l'équipe entreprise dédiée au sein de Pôle emploi et nous allons mettre en place l'immersion. Surtout, ce qu'il faut savoir, en effet, techniquement, nous, on vous remet, lorsque vous avez trouvé, en effet, la structure accueillante, on vous remet une fiche de renseignement qui doit être remplie, en effet, par l'employeur, avec le numéro siret, ses coordonnées, évidemment, les jours de stage, les horaires. Enfin, vous revenez vers nous avec cette fiche de renseignement et ensuite, nous procédons à établir une convention de stage. Voilà, de sorte à ce que les trois parties, aussi bien vous, l'employeur, que nous, conservons. En fait, c'est vraiment une convention de stage sur laquelle Pôle emploi prend en charge cette couverture assurance, voilà, pendant votre période au sein de l'entreprise. Tout à fait. C'est une entente au préalable entre vous et l'employeur, quel que soit le contexte dans lequel vous vous trouvez, c'est avant tout vous deux qui vous entendez. Nous, on intervient pour la couverture et la convention que l'on va mettre en place et globalement, les trois parties après seront effectivement sur les mêmes heures et les mêmes jours d'intervention. C'est bon, pas d'autres questions ? Alors, la MRS, c'est méthode de recrutement par simulation. C'est un recrutement très particulier. Donc, comme nous l'avons écrit, en fait, ça permet de lutter contre la sursélectivité du marché du travail et les discriminations à l'embauche parce qu'en fait, on ne travaille pas sur la base d'un CV. On ne travaille pas sur la base de vos compétences. On va aller chercher, au sein de vos habitudes, de votre façon de vivre, d'avoir exercé certains métiers, des habiletés que l'on va évaluer avec des exercices que l'on va concevoir. Pôle emploi a mis en place cette démarche depuis plus de 20 ans, qui fonctionne très bien quand elle est mise en place. Le seul petit détail, c'est qu'on ne peut pas la mettre en place pour recruter un seul poste parce qu'elle demande à déployer beaucoup d'énergie et beaucoup de matériel, d'exercices et d'analyse. Donc, on la met en place pour des recrutements qui tournent entre 5 et 10 postes, voire jusqu'à plus de 100 postes, ce qui a déjà été le cas. C'est quelque chose qui fonctionne bien parce que du coup, vous allez venir sur une plateforme réaliser des exercices d'habileté sur lesquels on va avoir évalué toute personne en équivalence de poste dans l'entreprise. On va avoir fait faire des exercices, avoir évalué ce que l'on attend en termes de résultats. Ça ne veut pas dire qu'on attend tout le temps 100%, ce n'est pas du tout le principe. On crée un barème, en fait. Si les personnes sur le même type de poste que le prochain sur lequel vous allez arriver sont à 48%, vous allez devoir arriver à ce seuil de 48% et ça sera très bien. Et globalement, tous les tests ayant été réalisés, en suivant, l'employeur va garder les personnes qui vont être validées par les habiletés et du coup, les recevoir après en entretien où on ne vous posera pas non plus des questions sur votre précédent parcours parce que le but du jeu, c'est d'aller vers des métiers sur lesquels vous n'avez pas forcément travaillé. D'accord ? Voilà. Donc, il existe aujourd'hui, je crois, 52 métiers qui répondent à ce type de test. Le détail, effectivement, c'est que l'entreprise doit se prêter au jeu, que parfois, il y a des études de poste et d'analyse de poste au sein de l'entreprise à faire. Ça demande quand même globalement un mois, un mois et demi. Et ensuite, on met en place tout le processus. Le plus souvent, la MRS qui existe est signalée sur les offres d'emploi que nous diffusons dans le site Pôle emploi. En général, les employeurs jouent le jeu aussi de former en complément parfois. On va dire, vous avez les habiletés de base, ils vont vous donner une formation technique au poste si c'est sur un environnement, en machine ou en industrie, etc. Et du coup, vous aurez une formation à la suite de votre exercice d'habileté et ensuite, souvent, un CDI. Voilà. Des questions ? Donc, on va parler de tout ce qui touche à l'adaptation au poste de travail. Alors, il existe des procédés aujourd'hui qui fonctionnent très bien et qui sont très, très, très développés et très utilisés par les entreprises, en fait, qui correspondent bien à leurs besoins. Ce sont des formations préalables à un recrutement. Alors, globalement, le principe de départ, c'est d'avoir un recrutement pour une entreprise et, globalement, de chercher des personnes qui vont être en adéquation, ça, c'est le principe de base, à leur poste, mais qui n'auront pas forcément toutes les compétences ou toutes les formations techniques nécessaires au poste. Auquel cas, nous, les conseillers dédiés aux entreprises, on va faire une étude avec l'entreprise pour évaluer sur des profils qu'ils auraient retenus avec un petit manque de compétences ou de technicité. On va faire une évaluation d'une formation que Pôle emploi pourra prendre en charge en partie ou intégralement qui va être d'au maximum 400 heures. Deux formations existent de cet ordre-là. Elles sont juste différenciées dans le nom et dans le contrat de travail qui va s'en suivre. C'est-à-dire que l'AFPR va concerner les CDD qui iront juste de 6 mois à 12 mois. Donc, il faut un minimum de CDD de 6 mois et la PEEI dont on va parler après. Globalement, elles sont très proches c'est presque du jumel qui va concerner les CDD qui sont au-delà de 12 mois et un jour et les CDI. Le principe est toujours le même. On peut mettre en place une formation d'une semaine à deux semaines jusqu'à 400 heures maximum. Le principe de base, on déclenche cette formation si derrière, il y a un contrat de travail. Pas de contrat de travail, pas d'AFPR, pas de PEEI. D'accord ? Globalement, ça se fait en accord toujours en tripartite entre l'employeur, le futur recruté et Pôle emploi. Il peut y avoir des formations internes exclusivement avec du tutorat. Il peut y avoir des formations internes payantes. Il peut y avoir des formations externes payantes aussi. Globalement, on essaie de trouver au plus près un juste milieu financier pour que tout le monde s'y retrouve. D'accord ? Pendant cette formation, on va vous parler à la fin des aides à la formation. Il peut y avoir des aides qui seront fournies par Pôle emploi ou en rémunération ou en frais. D'accord ? Je crois que je n'ai pas oublié grand-chose. Globalement, les montants, 5 euros, 8 euros, ce n'est pas forcément à retenir parce que globalement, on essaie de trouver toujours une solution efficace. Donc ça, ce n'est pas trop important. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça ? Sachant que ces 5 ou 8 euros sont versés à l'employeur pour pouvoir justement financer votre formation. Voilà. Donc la POEI, comme je vous disais, c'est CDD au-delà de 12 mois et jusqu'au CDI. D'accord ? Sinon, c'est le même principe. Ok. On fait intervenir très souvent sur des secteurs spécifiques, par exemple, le transport, pour ne pas le citer, les OPCA qui sont les organismes paritaires auprès desquels les entreprises cotisent. Et en fait, les OPCA viennent compléter notre prise en charge de 5 à 8 euros. En général, on va jusqu'à 8 euros. Ils viennent compléter presque à la même hauteur que nous les frais de formation, ce qui n'est pas négligeable. Il existe le même principe, mais qui se passe en collectif. l'AFPR et la PEEI sont pour un seul individu pour un poste déterminé. La PEEC, qui est la préparation opérationnelle à l'emploi collectif, elle se met en place pour un groupe de personnes, on va dire en moyenne 12 personnes, pour un type de poste. Et globalement, chaque personne va suivre la même formation, préalablement, à un recrutement qui est mis en place par l'entreprise. D'accord ? Donc, c'est le même principe, mais en nombre. OK ? Et là, les CDD minimum sont de 12 mois. Pas de question. Les aides à l'embauche. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, sur le marché de l'emploi, il existe de nombreux partenaires et chacun a un espace dédié en fonction d'une cible comme je vous ai dit nos collègues de la mission locale Techno-Ouest qui interviennent sur un public de moins de 26 ans, il existe un autre partenaire avec qui nous mettons en place aussi des fois des actions partenariales qui est l'AGFIP, qui est à destination des personnes reconnues travailleurs handicapés, qui met en place des aides financières grâce aux cotisations dont tout le monde entend parler et des amendes qui sont récoltées, des entreprises qui n'ont pas un pourcentage effectif de leurs employés. Donc tout cet argent effectivement sert à une mise en place que ce soit du matériel, que ce soit du soutien, que ce soit des frais et surtout donc pour les personnes qui sont dédiées à ce public-là, c'est-à-dire les travailleurs handicapés. La parole à nos petits copains. Je vais vous parler du contrat d'apprentissage. Il est destiné effectivement aux jeunes de moins de 26 ans, donc particularité pour la région, la nouvelle région. Donc ça a été étendu effectivement jusqu'à 30 ans à titre expérimental. Donc également, c'est quoi le contrat d'apprentissage concrètement ? Donc c'est une modalité pour effectuer effectivement une formation tout en étant en emploi. Donc concernant la rémunération, tout dépend de votre âge, de l'année de votre cursus, donc en entrée dans la formation. Donc concernant tout ce qui est aide à l'employeur, donc il y en a beaucoup. Vous avez des exonérations totales des charges, donc sociales et partielles, selon les charges sociales. Vous pouvez avoir des aides ponctuelles au recrutement d'un premier apprenti ou d'un supplémentaire. Donc celle-ci est de 1 000 euros la première année. Donc vous pouvez également pour les entreprises de moins de 11 salariés prétendre à une autre aide. La première année, toujours une aide ponctuelle, donc de 4 400 euros. Donc vous pouvez retrouver le détail sur le site du gouvernement, donc alternance.gouv. et on pourra effectivement, si vous avez des questions, voir plus en détail. Voilà, je vous laisse la main. Alors moi, je vais intervenir sur le contrat de professionnalisation qui fait partie, tout comme le contrat d'apprentissage, des contrats en alternance, donc avec une partie, bien sûr, en entreprise, puisqu'il s'agit d'un contrat de travail et à la fois des heures de formation. Alors, le contrat de professionnalisation, il est pour qui ? C'est vrai que là, je m'adresse en tant que mission locale de plus au moins de 26 ans, mais c'est aussi un contrat qui peut être mis en place pour un public adulte, plus de 26 ans, également avec des aides spécifiques pour les employeurs, mes collègues me confirmeront peut-être, pour les personnes de plus de 45 ans et également les bénéficiaires du RSA, par exemple, ou de l'ASS qui rentrent aussi, qui peuvent aussi préparer une formation en contrat de professionnalisation. Quel est le but de ce contrat de professionnalisation ? C'est d'acquérir une qualification professionnelle. On est souvent sur l'acquisition de titres professionnels ou de certificats de qualification professionnelle. Et puis, on peut avoir des formations diplômantes également, je pense particulièrement au BTS, où on va pouvoir avoir un temps de formation qui va permettre d'acquérir un diplôme. La durée de ces contrats est souvent plus courte que sur du contrat d'apprentissage où on peut facilement être sur 24 mois. Là, on est en règle générale sur des contrats de 6 à 12 mois. Donc, avec un temps de formation qui, sur de la formation professionnalisante, comprend plus souvent des enseignements professionnels et moins d'enseignements généraux. Donc, on est vraiment sur une formation qui va permettre de se professionnaliser. Bien évidemment, il y a un encouragement pour les entreprises à recruter sur ce type de contrat avec des aides. Je ne vais pas rentrer dans le détail là aujourd'hui, mais on pourra répondre à vos questions. Et pour vous, en tant que demandeur d'emploi sur un contrat de professionnalisation, le salaire, là encore, on rentrera dans le détail pour pouvoir peut-être regarder la situation de chacun, vous donner des éléments plus précis. Mais on va être sur une rémunération qui va être un pourcentage du SMIC en fonction de votre niveau de formation et en fonction de l'âge également. Voilà, je crois que je ne vais pas aller plus loin, mais s'il y a des questions aussi bien sur l'apprentissage que sur le contrat de professionnalisation, on se tiendra bien sûr à votre disposition. plus on avance dans l'âge et plus la rémunération versée par l'employeur serait importante. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, au-delà de 26 ans, la rémunération est de 100% du SMIC sur un contrat de professionnalisation pour l'employeur. Et non. c'est aussi assez récent tout compte fait. Jusque-là, on parlait surtout de contrat de professionnalisation pour les jeunes et aujourd'hui, il y a un encouragement à ouvrir ce type de contrat à d'autres publics qui ont aussi besoin bien sûr de se former et d'accéder à une qualification professionnelle. Oui ? Ça va être les mêmes modalités, parfois avec des aménagements sur le poste en entreprise et sur les modules de formation. Ce qui va différer, en fait, c'est les aides pour l'entreprise avec un encouragement, là encore, à recruter des jeunes, excusez-moi, c'est une déformation avec la mission locale, à recruter certains publics plutôt que d'autres, à favoriser l'accès à l'emploi de certains publics. D'autres questions ? C'est un contrat de travail, un CDD, voire un CDI, d'ailleurs, on peut très bien signer un contrat de professionnalisation sur un CDI. Donc, oui, on a également un statut salarié, donc avec les mêmes... Tout à fait. Ah, et on n'en a qu'un qui... Alors, je vais peut-être rajouter quelque chose sur les contrats de professionnalisation. souvent, la question qui est posée, c'est qui prend en charge les frais de formation ? Parce qu'on n'est pas là sur un contrat d'apprentissage. Donc, pour répondre à cette question qui peut-être vous êtes posée lorsque vous rencontrez une entreprise qui s'interroge sur quelle mobilité, comment mettre en place une formation sur un poste de travail, toutes les entreprises cotisent donc à ce qu'on appelle un OPCA, un organisme paritaire collecteur agréé. Et c'est cet OPCA, leur OPCA, que nous allons solliciter pour mettre en place le contrat de professionnalisation. D'autres questions peut-être sur l'alternance à apprentissage au contrat pro puisqu'on est sur cette partie-là ? Je repasse la parole à Stéphanie. Alors, après les jeunes, les moins jeunes, globalement, on met en place aussi un contrat de génération qui existe depuis déjà deux ans et demi, qui est un contexte particulier au sein d'une entreprise puisque globalement, il fait intervenir entre guillemets un vieux, un jeune ou un vieux, un vieux, il n'y a pas de problème. C'est pour ça que je disais que c'était, on changeait un petit peu de public. le principe en fait, c'est qu'une personne va quitter l'entreprise globalement et partir à la retraite et va former tout public, souvent des jeunes, mais ce n'est pas exclusivement des jeunes, à ses compétences, à sa technicité et pendant ce laps de temps, on va verser une aide pour accueillir au sein de l'entreprise, continuer à salarier la personne qui va partir à la retraite et intégrer la nouvelle personne qui va devenir effectivement salariée de l'entreprise. Ça a l'air super sur le papier, ça se met très, très, très peu en place parce que globalement, je pense que dans le recrutement, on va beaucoup plus dans le immédiat et le ponctuel aux besoins et on ne va pas dans le lycée et dans la planification en fait des recrutements et des départs en retraite. Donc globalement, c'est très peu connu mais ça existe encore. Voilà. Alors, on va parler de deux types de contrats avec des aides qui sont effectivement mises en place par Pôle emploi pour la première et par la mission locale et Pôle emploi pour la deuxième. Ce sont des contrats uniques d'insertion qui vont être des aides qui seront versées à l'entreprise. Le principe de départ est le même. Il va falloir que le public qui est recruté en contrat de travail, ce ne sont que des aides qui vont se coller au contrat de travail et on n'intervient pas dans la façon de mettre en place ce contrat de travail, qui vont se coller effectivement à ce contrat de travail et qui vont faire bénéficier d'un avantage financier à l'entreprise. Donc, l'arrêté préfectoral met en place selon les périodes. Donc, globalement, on a un nouvel arrêté qui vient d'arriver en février et on en avait eu un récent en novembre. Juste pour vous donner un ordre d'idée de la répercussion de l'arrêté préfectoral. quand vous avez des informations, revérifiez toujours quand vous allez vers une entreprise que l'arrêté préfectoral n'a pas changé ou incitez l'entreprise à entrer en contact avec le pôle emploi, les équipes dédiées aux entreprises pour revérifier les taux et les pourcentages qui varient et des publics pour cette aide-là. Aujourd'hui, le CIE, qui est le contrat initiative emploi à destination des entreprises, on va dire de secteur privé, est une aide qui varie entre 23 et 45 %. C'est énorme. Il faut un minimum d'un contrat de travail globalement de 8 mois jusqu'à un CDI et l'aide va être versée à hauteur de 6 mois. D'accord ? Ça peut être un contrat à temps partiel, il faut qu'il soit au minimum de 20 heures. L'aide qui sera versée même sur un CDD de 8 mois sera de 6 mois. D'accord ? Voilà. Le plus courant en termes d'aide quand il y a une éligibilité à ce type de contrat est de 33 %. D'accord ? Les 45 % sont dédiés à des publics qui sont plus inférieurs à 30 ans et les critères d'éligibilité pour le 23 % sont les gens qui ne sont inscrits depuis plus de 12 mois. Donc, le principe, c'est le public qui est éligible est déterminé par l'arrêté préfectoral au même titre que le taux. D'accord ? Et tous les partenariats doivent respecter cet arrêté-là. Ok ? Des questions ? Donc, on glisse sur le deuxième effectivement qui est le même principe avec pas du tout les mêmes taux et la même implication qui est à destination en fait des entreprises de secteur privé ou les entreprises on va dire qui sont les mairies, les écoles. Le principe de base de tous les emplois AVS dans les écoles sont construits sur ce type d'aide. Du coup, l'aide qui va être versée est de 52 à 85% du salaire. C'est une aide qui est versée à l'entreprise pour favoriser une réinsertion au sein on va dire d'un milieu collectif et globalement toujours pareil sauf que là on va dire que la plupart du temps les CEI, CIE, CAE pardon sont d'une durée de 20 à 26 heures c'est rarement 35 heures. Quoi qu'il en soit des employeurs jouent le jeu de prendre en contrat des temps pleins sachant que l'aide ne leur sera versée que 20 ou 26 heures et ça c'est l'arrêté préfectoral encore une fois qui le détermine. D'accord ? Si vous avez quoi que ce soit de bruit ou de possibilité sur ce type de contrat soit vous faites bien une vérification de votre éligibilité vous par rapport à l'arrêté préfectoral soit si vous ne savez pas au moment où vous avez un entretien une touche avec une entreprise vous n'hésitez pas vous les renvoyez sur nous le service entreprise donc soit en passant par le 39 95 soit vous demandez à votre conseiller il vous donnera la ligne directe pour nous joindre. D'accord ? Il est simplement rajouté qu'à ce jour CUI, CIE et CUI, CAE sont les publics jeunes de moins de 26 ans sont systématiquement éligibles depuis peu. Voilà. Voilà. Donc après juste un exemple par rapport aux entreprises dont je vous ai parlé pour travailler le secteur de la santé des maisons de retraite ont un statut associatif et toutes les associations sont éligibles au CUI, CAE d'accord ? Donc il m'arrive de mettre en place des CUI, CAE avec effectivement des maisons de retraite. OK ? C'est bon ? Oui ? La différence entre les deux c'est la nature de l'établissement qui est un établissement public ou un établissement privé et c'est ce qui fait la différence entre les taux aussi on s'en rappelle bien. Et l'éligibilité des publics n'est pas la même ça serait trop simple donc on a une éligibilité des publics pour les CAE et une éligibilité des publics pour les CIE Tout est différent en fait D'autres questions ? Les aides à la mobilité Je vais passer la parole à Stéphane Alors en effet il y a des possibilités d'aides à la mobilité lorsque notamment vous avez un entretien d'embauche ou bien une reprise d'emploi voire même également lorsque vous rentrez en formation donc évidemment il y a des critères d'éligibilité à savoir notamment la distance entre votre domicile et le lieu où s'éroule l'entretien ou la formation ou la reprise de poste le taux aussi de votre indemnisation à savoir qu'évidemment plus vous êtes indemnisé plus vous êtes bien indemnisé et moins en effet il y a des possibilités d'aide à la mobilité il y a également une aide à la mobilité possible lorsque vous passez un concours public ces aides à la mobilité en fait il y a différents types à savoir d'une part pour un entretien d'embauche en l'occurrence un billet de train donc un billet SNCF qui vous est payé il y a également des frais de repas des frais d'hébergement possibles et des frais kilométriques si le lieu où vous allez n'est pas desservi par la SNCF ensuite on peut également on peut également songer à des alors au niveau des bons de transport en fait il y a deux possibilités soit le bon de réservation le bon de réservation ça s'adresse à des personnes qui dépassent justement le quota indemnisation donc il leur reste à la recherche à peu près 56 euros les autres personnes qui sont qui ont une rémunération une indemnisation en dessous d'approximativement 29 euros elles leur sont payées intégralement le billet de train il leur reste juste 2-3 euros à leur charge ensuite voilà pour les aides à la mobilité possibles alors durant une formation les aides à la mobilité sont versées durant toute la formation pour une reprise d'emploi c'est versé les 30 premiers jours voilà grosso modo les différentes aides dont vous pouvez bénéficier tout à l'heure je vous ai parlé sur la FPR et la PEE des prises en charge par rapport à la formation à partir du moment où Pôle emploi s'engage en finançant une formation vous entrez dans ce dispositif là auquel cas si vous faites plus de 30 km pour aller vous rendre dans l'entreprise dans laquelle vous allez être formé ou dans l'organisme dans lequel vous allez être formé on va prendre en charge les frais kilométriques de chaque jour de formation 6 euros de formation selon votre cas toujours on met le gros bémol au milieu 6 euros de frais de repas par jour de formation sur les reprises d'emploi il faut savoir que quand vous déménagez on peut prendre en charge des frais de déménagement sur justificatif ou par rapport à des frais de route et de péage je vous donne des exemples parce que c'est plus structurant pour vous donc tout ça à partir du moment où vous entrez dans une formation qui est prise en charge par Pôle emploi si c'est une formation qui est prise en charge par la région ce n'est pas le même budget donc Pôle emploi ne va pas verser ces frais là juste je vous fais une différence c'est pas pour dire qu'ils font moins bien que Pôle emploi mais c'est pour dire que du coup Pôle emploi met tout du bon côté pour que vous intégriez le plus rapidement possible un emploi à la suite de la formation et c'est important il existe aussi des aides mises en place par la mission locale toujours pareil avec des cas des critères spécifiques donc sur ça il ne faut pas hésiter poser une question ouverte par rapport à votre cas on vous répondra de la prise en charge possible alors toujours concernant les aides à la mobilité vous avez tout à fait possibilité depuis votre espace personnel justement d'aller 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 voir justement toutes les toutes les conditions toutes les aides possibles vous aurez ça beaucoup plus en détail que ce que l'on vient de vous expliquer aujourd'hui les aides à la mobilité aussi peuvent également se faire depuis votre espace personnel je veux dire au niveau des demandes de sorte à ce qu'il y ait un gain au niveau du traitement donc voilà donc là vous avez vraiment toutes les conditions les critères d'éligibilité les demandes également depuis donc votre votre espace des questions peut-être oui dites moi en fait vous dites que vous avez eu un entretien ou une formation et qu'elle est déjà passée c'est ça ? oui elle est déjà passée donc en fait parfois on se dit oui je vais postuler sur cette offre oui cette offre se trouve à Toulouse et donc après je me dis mais comment je fais pour y aller alors voilà j'aimerais bien avoir mon ticket de train qui soit remboursé donc c'est vrai qu'en passant par ce service c'est génial néanmoins combien de temps ça met entre la demande auprès du Pôle emploi c'est bien ça ? on fait la demande auprès du Pôle emploi ? oui tout à fait vous pouvez depuis votre espace directement aussi faire une demande ce qui va être traité beaucoup plus vite d'accord ou en passant directement par mail avec votre conseiller d'accord et maximum c'est 7 jours 7 jours ok merci et après voilà donc par exemple je me suis dit ah là 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 c'est sûr je vais avoir l'entretien c'est certain ils vont me recruter mais oui d'accord déménagement d'accord non non mais là c'est pas possible j'ai pas d'argent donc ce que je fais c'est je vais dans un foyer au départ pour les mois pour le premier mois alors ce qu'il faut savoir c'est que si il y a une reprise d'emploi vous avez durant les 30 premiers jours possibilité d'être d'être remboursé sur des nuitées donc à savoir que l'on vous verse 30 euros par nuit durant les 30 premiers jours ensuite il y a des réseaux également auxquels des prêts vous pouvez solidaires auprès desquels vous pouvez vous rapprocher et ceci dit au niveau de Pôle emploi il y a en effet possibilité de vous rembourser 30 euros par nuit évidemment sur justificatif durant les 30 premiers jours c'est un forfait oui tout à fait tout à fait voilà tout à fait c'est ce que je vous disais tout à l'heure en effet au niveau des critères il y a celui-là donc il faut que ce soit inférieur à 28,67 euros exactement supérieur ne peut pas bénéficier de ces aides non la seule aide dont elle peut bénéficier en effet c'est un bon de réservation auprès de la SNCF donc uniquement pour le déplacement par lui-même sachant qu'en effet il lui restera quand même à sa charge 56 euros donc des fois ça vaut le coup des fois ça ne vaut pas parce qu'un train pour Toulouse on peut trouver des billets par exemple à moins de 56 euros ceci dit lorsque ça dépasse en effet ça dépend des périodes ça dépend de la distance enfin bon mais voilà faut-il vraiment que la personne du moins que le demandeur d'emploi soit indemnisée inférieurement à 28,67 euros donc 29 euros oui madame pour un concours oui un concours public oui oui tout à fait alors toujours évidemment dans quel que soit les cas toujours avec justificatif c'est ce qu'on vous demandera ensuite et toutes ces demandes vous pouvez les faire depuis votre espace personnel oui je me retrouve dans cette situation oui la pôle emploi était ferme hier et j'ai pas pu y aller pour pouvoir me faire demander c'était un entretien hier vous m'avez dit non c'est pour venir aujourd'hui pour venir aujourd'hui non là il n'y a pas d'aide à la mobilité pour ce genre de pour ce genre de situation vous habitez à 30 km d'ici j'habite en Dordogne vous habitez en Dordogne là il faudrait faire une demande depuis votre espace personnel ça peut être examiné en effet ce serait sous dérogation mais ça peut être examiné oui non c'est vraiment vous avez une demande c'est parce que je voulais y aller hier nous n'avons pas une question non c'est vraiment il faut que j'apporte un justificatif dans tous les cas oui oui on peut vous faire un acte de présence en effet d'autres questions concernant les aides à la mobilité voilà non ensuite il n'y a plus d'aide il n'y a plus d'aide oui tout à fait mais enfin en général 30 jours au niveau des haut niveau bien souvent une période d'essai n'excède pas 30 jours donc ça veut dire que derrière il ya un contrat qui est là et voilà donc il ya une réunion une reprise emploi il ya un salaire qui va qui va vous être versé donc vous êtes quand même dans la gérer dans la sécurité et donc forcément on va pas éternellement vous payer vos frais de débargement et de transport enfin que c'est un pardon mais ce serait cool et malheureusement on n'est pas dans le monde et on n'est pas dans le monde des bisounours donc voilà c'est ça c'est quand même dans le cadre du budget contraint c'est à dire que chaque agence un budget que ce soit pour un certain nombre de contrats aidés que l'on peut faire mais quand l'état par l'intermédiaire du préfet nous dit il ya plus de contrat aidé on est obligé de stopper c'est à dire que et pour les et pour les enveloppes budgétaires qui sont alloués aux aides c'est pareil tant qu'on a le budget mais en règle générale c'est assez conséquent et ça permet je dis franchement parce que bon c'est un aspect que je regarde quotidiennement sur sur l'agence on a quand même de fois de de quoi aider bon nombre de demandeurs d'emploi et dans leur déplacement et dans leur recrutement et voilà c'est quand même c'est quand même assez conséquent voilà après il ya des règles pour certaines choses il faut être avec la location minimale on peut pas aider tout le monde donc il faut définir le public prioritaire voilà toutes les agences sont sur toutes les agences sont sur le piédestal et certaines dérogations sont aux mains des directeurs tout simplement pour que le directeur de l'agence concerné puisse se tenir compte du bassin d'emploi dans lequel il est c'est pas le fait de dire c'est à la tête du client non c'est parce que mon bassin d'emploi à moi va peut-être être plus favorable que celui de sarla par exemple où mon bassin d'emploi va être ici les gens vont peut-être se déplacer plus facilement qu'ils vont se déplacer comme disait monsieur en dordogne voilà c'est voilà c'est on n'a pas on n'a pas envoyé c'est lui qui a observé les offres d'emploi sur le site et ça l'intéressait c'est lui qui a observé si j'ai bien compris les offres d'emploi qui a vu que c'était on a diffusé sans offre d'emploi qui venu voilà voilà donc on a fait un petit peu le tour de toutes les aides quelles que soient les publics que ce soit la mission locale techno ouest ou pas l'emploi le bousca globalement on a fait une petite diapo pour terminer sur tous nos partenaires avec la diffusion des offres vous savez que quand vous allez consulter le site globalement on a récupéré une agrégation en fait de tous les sites pour venir diffuser sur un seul site et vous éviter d'aller sur 18 pages différentes quand vous allez consulter les offres d'emploi c'est quelque chose qui continue à se développer et donc globalement tous les services qui existent sur paul emploi point à faire aujourd'hui je pense que vous êtes tous affûté avec votre souris pour aller consulter ou déposer des demandes on espère que oui dites moi qu'est ce que vous appelez des contrats seniors les contrats seniors s'appliquer donc des personnes de 57 ans à partir de 57 ans qui pouvaient être embauchés sur une période de c'est une aide gouvernementale et c'est pas paul emploi ni la mission locale effectivement qui gère ce type d'aide en fait ce sont des avantages directs comptables mis en place par le gouvernement mais nous on intervient pas dessus c'est directement d'un point de vue rh qu'il y a des effectivement des déclarations à faire pour bénéficier de certaines aides mais du coup ces contrats seniors ne sont ne font pas partie de nos contrats aidés entre guillemets c'est pour ça qu'on n'en a pas parlé parce qu'après il ya tous les partenaires en fait qui touchent comme je disais au début à tout ce qui a trait à l'emploi donc il y a des aides classiques d'un point de vue rh avec des exonérations même de charges dont on ne vous a pas parlé ni la mission locale techno est ni nous qui sont des déclarations à faire pour bénéficier de certaines exonérations et du coup c'est pour ça qu'on n'en parle pas parce que sinon on aurait un catalogue très important voilà il ya une dame alors dans les contrats aidés indirectement dans l'éligibilité des publics il y a des critères d'âge comme disait sophie tout à l'heure on a réintégré le public de moins de 26 ans depuis le dernier arrêté de février globalement les plus de 50 ans sont restés dans le nid des contrats aidés depuis un petit moment mais on les a déjà vu sortir de ces publics spécifiques là je crois il ya deux ans dans l'ensemble oui il ya une notion d'âge dans les contrats aidés globalement avoir plus de 50 ans reste un avantage plus intéressant en termes de taux donc indirectement on est un peu dans l'esprit contrat senior dont on vient de parler mais du coup là c'est nous qui mettons en place puisque c'est une aide financière directe à l'employeur il y avait quelqu'un d'autre je crois je sais pas non quelqu'un qui fait le moonwalk là bas c'est bon donc voilà dit sur le site pour l'emploi sur son espace personnel tous les types de sur le site directement pas forcément dans votre espace personnel mais à titre d'information vous avez toutes les aides qui existent que ce soit les aides à la mobilité la fpr dont on a parlé les contrats aidés dont on a parlé oui après vous n'aurez pas l'arrêté préfectoral mais auquel cas c'est pour ça que je vous inciter tout à l'heure à demander à votre conseiller est ce que je suis éligible ou pas nous après derrière sur les offres d'emploi sur ce type de public on vérifie toujours votre éligibilité que ce soit avec l'entreprise ou quand vous postulez c'est pour ça qu'on vous demande parfois sur les télécandidatures de stipuler si vous êtes éligible ou de simil entre guillemets de demander à votre conseiller de vous le confirmer bon je crois qu'il y a du monde au portillon pour la séquence suivante mais ça tombe bien on avait fini merci en tout cas juste en deux secondes puisque j'aime par terre de demandeurs d'emploi que je les rencontre pas très souvent mais simplement vous dire que déjà là on est dans le cadre des aides recrutement la première aide recrutement que vous pouvez avoir c'est de mettre vos compétences à jour sur vos cv et vos cv en ligne sur le site de pôle emploi je vous garantis que ça marche les employeurs de plus en plus qui cherchent à trouver la visibilité des demandeurs d'emploi sur les cv tech et pensez à mettre vos compétences à jour chaque fois que vous faites un job pensez à mettre vos compétences à jour vos qualités à jour de façon à ce que les employeurs ils puissent les voir et qu'elles soient visibles de plus en plus ils recrutent comme ça voilà merci de votre attention et bonne journée bon forum